Camarades au peuple d'Afrique, peuple du Sénégal, chers camarades, soyez salués en vos rangs graves et qualités, chers camarades. Je vous demande de partager, de mettre le cœur, de protéger cette vidéo. Mettez, vive l'AUS, vive l'AUS, vive Babouloran, vive Ibé, vive Tiani, vive Asimiguta. Mettez ça en commentaire, mettez ça en commentaire. Je rappelle que j'ai sur ma page, Bawakone l'Africain, voilà. Venez me rejoindre très rapidement sur Bawakone l'Africain. Chers camarades, je reviens encore sur le cas du Sénégal. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires et il faut que je vous dise les choses de façon claire et nette. Vous savez que Bawakone, il ne passe pas par 4 000 chemins, il va dors, but. Chers camarades, peu d'Afrique, leur est grave. De quoi s'agit-il? Il s'agit, chers camarades, de vacances de pouvoir aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Le pouvoir du Sénégal, le pouvoir présidentiel au Sénégal, le pouvoir, le pouvoir, je dirais, exécutif au Sénégal, il est dans la rue aujourd'hui. Le pouvoir au Sénégal se trouve dans la rue. Ça, je disais, à l'opposition Oure Wurek qui est en train de parler d'affaires juridiques, on va attaquer la décision, on va attaquer le décret. Le pouvoir au Sénégal se trouve dans la rue. Celui qui peut ramasser, qui ramasse son pouvoir et qui gère le pays. Le pouvoir n'est plus avec Makisal. Makisal n'est plus légitime au Sénégal. Makisal est un poutiste, un brigand. Il faut le chasser. Son pouvoir finit le 25 février. Donc, dès maintenant, dès maintenant, dès l'instant là, le peuple sénégalais doit se mobiliser pour trouver un leader. Pour trouver un leader très rapidement qu'ils vont déposer à la tête de l'État sénégalais. Makisal n'est plus président du Sénégal. Makisal n'est plus président du Sénégal. Pour moi et pour le peuple sénégalais, pour les démocrates du monde, les vrais démocrates du monde, pour les hommes de parole, pour les panafricanistes, Makisal n'est plus président du Sénégal. Le pouvoir du Sénégal se trouve aujourd'hui dans la rue. Et je demande au peuple sénégalais de rejoindre leurs frères qui sont d'ores et déjà dans les rues, qui sont en train de chercher à récupérer le pouvoir d'État. Sortez! Sortez de vos maisons. Sortez de vos salons, politiciens de salons. Vos révolutionnaires de salons. Sortez de vos salons. Réjoignez vos frères dans les rues. Sortez de vos chambres là. Réjoignez vos frères dans les rues. C'est vrai, ils sont là, mais ils ne sont pas trop nombreux. Réjoignez vos frères dans les rues. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. J'ai un camarade plus d'Afrique. On va ici écouter Maki. Maki lui-même. Quand Wad voulait reporter les élections. Quand Wad voulait reporter les élections. Mettez les cœurs. 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 La vidéo est bloquée là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, les gars. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Quand vous ne mettez pas les cœurs, ils vont bloguer d'autres vidéos. Voilà. Donc, on va écouter Maki lui-même ici. On va l'écouter ici. On va l'écouter ici. Son mandat serait impossible. Et cette question avait été posée en 2006. Je vous le rappelle. Parce qu'il y a des gens qui ajoutaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006. De reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui sommes arrivés, nous avions dit que ce n'était pas possible. Voilà. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat. Sinon, le pays serait dans le chaos puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Réplique d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, que chacun fera ce qu'il veut. Ça, c'est dangereux pour le pays. Ça, c'est dangereux pour le pays. Il dit, il dit, il dit, on ne peut pas prolonger d'une journée. Lui, il n'a pas dit 10 mois. Il dit, d'une journée son mandat. On ne peut pas augmenter d'une journée. Une journée, on ne peut pas augmenter d'une journée son mandat. Awad, il parlait. Sinon, le pays serait dans le chaos. Et chacun ferait ce qu'il voudrait. Donc, on continue à un maquillage à Marapé d'Afrique. Le pouvoir est dans la rue. Le pouvoir sénégalais se trouve dans la rue aujourd'hui. Celui qui peut le ramasser, qui le ramasse. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Les, 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 les Waworo, les militaires Kodjougou, là, fumait des bancs, là. Les militaires sénégalais passent leur temps à faire des drogues. Tous des drogues. Des maudits comme ça, là. Vous, je ne sais pas, vous, 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 qui vous a informé, même? Écoutez, c'est une fiction. Ceux qui le, ceux qui pensent d'ici doivent cesser de rêver. Plusieurs ne peuvent pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on se passe de trouver dans une guerre très grave. Très saison des conditions particulières par le directeur limité de de l'examen ou pour parler de l'examen de chantier tantien, quoi que ça ne peut pas précéder comme ça. Mathieu dit, c'est une fiction. Hé, gueux, c'est inimaginable. Hé, gueux, c'est des comptes défaites. Mais lui, il vient faire ça. Lui, il a empêché. Il a empêché. Il a dissuadé Wad de faire ça. Et lui, il est en train de faire ça. Ouais, bon, le Pénédicien, il ne comprend plus rien. chers camarades. Déjà, je voudrais saluer ceux qui sont déjà sortis aujourd'hui. Et je leur demande de continuer. L'opposition, les chefs de l'opposition, je les ai écoutés un peu, mais je pense qu'ils ont encore sommeil. Ou je ne sais pas s'ils sont de quel côté. Je ne comprends pas leur affaire. Mais comment tu m'es arrêté pour parler de justice ? Quelqu'un qui met en cause la décision du conseil constitutionnel. Quelqu'un qui met en cause la décision du conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel a choisi à valider 20 candidatures. Macky Sall vient invalider toutes ses candidatures. Par un seul décret, son pouvoir, c'est quoi ? Macky est devenu roi ? Macky est devenu roi ? Son fauteuil, c'est un trône ? En fait, c'est un camarade peu d'Afrique, peu du Sénégal. Il faut qu'on se pose les vraies questions. Est-ce que Macky est devenu un roi ou bien il est devenu quoi ? Pompé les cœurs, pomper les cœurs. Lui va me dire ici que ce n'est pas possible. Il dit que ce n'est pas possible. Et il vient faire. Lui, il empêche Watt de faire ça. Et lui, il vient faire ça. Bon, ça là, est-ce que ce n'est pas sur foutre de... Ce n'est pas l'hôpital qui se foutre de la charité. C'est un camarade peu d'Afrique. Ce n'est pas l'hôpital qui veut la charité, ça. Je vous demande de sortir comme un seul pour aller chasser Macky Sall. Je demande au peuple du Sénégal de prendre la rue. De prendre la rue et de résister. C'est votre droit de résister. Chaque peuple dans le monde a droit à l'autodétermination et à la résistance. Sortez ! Allez ! C'est-à-dire qu'il faut une révolution instantanée contre Macky. Ah bon ? Donc, c'est-à-dire que tu veux voir toujours les Sénégalais aller mourir sur la mer. C'est-à-dire que les Sénégalais même avant, oh, ils passaient par le Maroc, ils passaient par la Libye, ils se cachaient un peu pour passer par, je ne sais pas, la Tunisie. Mais maintenant, ils ne passent plus d'avant. Tout ça là, c'est les fatigues. Ils prennent le pirogue et ils se mettent sur la mer. Pour dire, ils vont en Espagne. Sénégal, Espagne. Imagine la distance. Des îvoirs arrivent, ils ont fait beaucoup de mer sur l'eau. Mais pourquoi ils y vont ? Ils savent que c'est un voyage à 90%. 90 à 60%, ils vont mourir. Le risque de mortalité est à 70%. Mais ils prennent ce risque quand même. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien au pays. Il n'y a rien au pays. Maquille, c'est un vieux maudit qui brime son peuple, qui marginalise son peuple, qui ne donne même pas à manger à son peuple. Et c'est toi qui veux t'éterniser. et il dit six mois. Il dit six mois à d'autres, il dit deux ans à d'autres. Il dit six mois à un à l'un et il va dire deux ans à l'autre. Bon, on va où ? On est où là ? Chers camarades. On est où là ? Je l'avais dit au peuple sénégalais. J'ai dit quand vous commencez, il faut terminer. Quand il a commencé, il faut terminer. Et là, j'appelle les gens de l'opposition, les leaders de l'opposition, c'est maintenant, c'est maintenant vous devez réorganiser votre résistance. C'est maintenant vous devez réorganiser votre résistance. Parce que Macky Sall va couper Internet. Il va couper Internet et vous ne pourrez plus vous organiser. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est de passer par les voies traditionnelles. Prenez le numéro de tout le monde. Envoyez leur message. Envoyez leur message et donnez-leur pour les rendez-vous pour commencer la manifestation. Pour démarrer la manifestation par l'Institut Bâtissal contre Vanzé-Marée. Contre Vanzé-Marée. C'est un camarade pédafrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le pouvoir au Sénégal est dans la rue. Le pouvoir se tourne dans la rue. Et c'est ce que Dramat Watra veut faire. C'est ce que Dramat Watra veut faire. C'est ce que Dramat Watra et puis la France sont en train d'expérimenter quelque chose au Sénégal. Dramat Watra et Macron sont en train d'expérimenter quelque chose au Sénégal. Et que si ça marche au Sénégal ils vont faire ça maintenant partout. Ça va marcher au Tchad. Ça va marcher au Tchad. Le petit débit s'est imposé au champ. Et là ça va marcher au Sénégal. Là là ce qui s'est passé au Tchad c'est la même chose au Sénégal. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Ce qui s'est passé au Tchad c'est ce qui est imposé au Sénégal. Regardez vous-même le petit débit à prolonger sa transition. Comment il s'appelle ce gars là ? Masra est sorti avec le peuple. Il a massacré le peuple. Et le peuple est rentré Masra a fui. Et là maintenant il a fait un dialogue. Il a fait un référendum. Il a prégandé un référendum. Et il est candidat pour les élections qui vont venir là. Et c'est la même chose que Masra veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il va faire un dialogue. Dans le dialogue là ils vont dire Masra on veut que toi sois candidat encore. Dans le dialogue là. Ceux qui vont faire un dialogue là vont dire qu'on veut que Masra soit candidat encore. et ça il va valider ça. Vous comprenez ça ? Quand il va valider ça là ? En 2025 2026 il se présente. Quand il se présente maintenant hop selon lui il va prendre certains de l'opposition et il le met avec lui. Et maintenant Masra continue son chemin. Voilà la stratégie. Voilà la stratégie. Voilà la stratégie c'est-à-dire Masra n'a pas encore renoncé à son troisième mandat. Vous comprenez ça ? C'est-à-dire Masra n'a pas encore renoncé à son troisième mandat. Ça c'est-à-dire que le clientèle est tout le monde. Vous comprenez c'est-à-dire que la politique vous comprenez ça ? Vous comprenez ? Là là ce qu'il est en train de faire là il va organiser un dialogue d'accord. Dans le dialogue là ils vont émettre je dirais l'envie d'un certain nombre de personnes de voir Masra n'a pas encore un candidat. Il va dire oh le PVG soit candidat. Vous comprenez ça ? Quand il va dire le PVG soit candidat hop il va essayer maintenant de mettre en tête des gens le PVG soit candidat. Le PVG soit candidat. Donc ça maintenant les médias vont vont m'attaquer ça. On dit oh Masra n'a pas encore un candidat. Masra n'a pas encore un candidat. en 2026 il est candidat. Il est candidat il vole les élections et il avance. C'est la même chose que Debbie Kaga est en train de faire. Et quand Masra finit ça maintenant c'est à Ambaro de le faire. Et quand Ambaro finit c'est à Ouattara de le faire. Et quand Ouattara finit ainsi de suite. Voici la réalité. Voici ce qu'il veut faire. Donc Masra je dis au peuple c'est le galère la solution ce n'est pas dans l'injustice si vous partez en justice vous vous avez perdu je vous dis encore les Wawara de l'opposition les euphorien de l'opposition si vous allez encore en justice vous vous avez perdu je vous ai dit ici avec vos robes qui titent ici comme là-bas vos large large robes je vous ai dit vous suivez André Descanard vous allez perdre je vous ai dit ça et vous avez perdu allez encore en justice vous allez perdre seule la rue peut vous libérer seule la rue je vous le dis en toute sécurité ceux qui vont vous mettre dans la tête à faire de justice vous délire eux-mêmes c'est des traites tout le monde sait que ça ne va pas marcher quelqu'un qui a mis en cause le conseil constitutionnel il a mis en cause la décision du conseil constitutionnel les anciens et vous et lui vous battez l'attaqué en justice Sokou a gagné ce procès partout il a gagné partout mais on dit Père Kanda on dit Père Kanda ça c'est pas c'est pas la délégance ça c'est pas la voyousie ça c'est pas la voyousie ça c'est pas la délégance ça sortez et chassez mon maguissal sortez allez me le chasser ce vieux maudit ce vieux waworo allez me le chasser et il faut qu'il dégage dès ce soir il doit pas dormir dans son palais aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit c'est inacceptable je vous le dis c'est inacceptable Maki veut s'imposer à vous il sera il sera un dictateur un multi-dictateur je vous le dis en toute sécurité parce qu'il sait qu'il peut pas gagner il peut pas gagner l'élection il va voler les élections et il va baïonner l'opposition son co-édiable son co-édiat en prison son co-édiat en prison son co-édiat en prison il va mettre un co-édiat en prison il va mettre deux co-édiat en prison si vous ne sortez pas vous serez comme des cobayes même Maki Maki va prendre les armes biologiques des gens palais c'est un sur vous même le vaccin Maki va les prendre palais c'est un sur vous vous serez comme des cobayes si vous ne voulez pas contre Maki je dis au peuple sénégalais parce que souvent les gens quand on caresse les mots ils n'aiment pas vous serez comme des cobayes de Maki allez me le chasser très rapidement sortez dans la rue partout au Sénégal je n'ai pas encore entendu Ziguecho je n'ai pas encore entendu parler de Ziguecho ou ça appelez vos frères appelez vos soeurs même les bébés si ils peuvent marcher appelez-les mettez-les dans la rue il s'agit de la patrie chacun doit faire Ziguecho allez dehors quand on a la Côte d'Ivoire quand on a la Côte d'Ivoire je le dis je donne la date du début de la révolution ivoirienne et si on a commencé si on a eu l'occasion que le Sénégalais a eu en 2021 on tue le match l'occasion que le Sénégalais a eu en 2021 si on a eu cette occasion on tue le match la révolution va démarrer le 2 mars 2024 en Côte d'Ivoire c'est moi je vous dis c'est moi je vous dis la révolution en Côte d'Ivoire va commencer le 2 mars 2024 tout de suite à démarrer et tout le monde va voir peuple d'Afrique partagez la vision mettez les cœurs mettez les cœurs mettez les cœurs mettez les cœurs donc chaque camarade d'Afrique c'est ce qu'il était venu vous dire il faut le chasser il faut le chasser très rapidement sur ce vive l'Afrique libre vive le pan-africanisme vive le président pan-africain babo prédé pour le moment 2025 partagez la vidéo partagez la vidéo partagez la vidéo on est ensemble les gars